Générique 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 Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de Plicy Congo Live Télévision Vous nous suivez de partout, merci de votre fidélité. Ce matin nous revenons sur ce sujet d'actualité en tout cas qui fait peur, un sujet qui crée une psychose totale dans le chef de la population des Goma Il faut dire que la ville des Goma, chef lié du Nord qui vous serait sous la menace d'une attaque terroriste d'après l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo Dans une note publiée hier soir sur son site internet, c'était hier jeudi bien sûr, le 12 mai 2020, l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa précise que l'attaque pourrait avoir lien sur un bateau non encore spécifié au départ des Goma sur le lac qui vont. Dans ce communiqué je cite l'ambassade des Etats-Unis informe les citoyens américains qu'il existe un risque d'attaque terroriste sur un ferry non spécifié au départ des Goma, province du Nord qui vont en République démocratique du Congo la vie aux voyageurs pour la RDC met en garde disons la vie aux voyageurs pour la RDC met en garde les citoyens américains contre les voyages dans la province du Nord qui vont en réseau de la criminalité des troubles civils du terrorisme des conflits armés et des événements écrit l'ambassade des Etats-Unis en RDC Comme action préventive à prendre les Etats-Unis conseillent les citoyens américains présents à Goma ainsi que les Congolais à éviter les foules et les manifestations à rester vigilants dans les endroits fréquentés par les touristes occidentaux d'être conscients de l'environnement fréquenté et de surveiller les médias locaux pour les mises en jour il faut rappeler que le 8 avril dernier la ville de Goma a connu une attaque à la bombe qui a fait 6 morts dans les cas militaires de Katindo situés au cœur de la ville de Goma et les souvenirs sont encore frais plusieurs autres cas de criminalité urbaine sont régulièrement rapportés dans la ville volcanique en dépit de l'état de siège mis en place depuis pratiquement et n'a pour y mettre en terre mesdames et messieurs vous nous suivez partout sur le Congo Live et pour en parler nous recevons avec nous recevons voilà monsieur Espoir et c'est notre analyste de tout l'état Espoir bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur le journaliste j'ai dit Paul et aussi à nos compatriotes congolais que nous sommes d'où nous autres qui vivons dans cette ville nous n'avons même pas eu le temps de fermer l'oeil à cause de cette alerte nous disons vraiment Paul et à tous ceux-là qui n'ont pas si fermé aussi les yeux monsieur le journaliste une probable attaque terroriste à Goma alerte l'ambassade des Etats-Unis au Congo Kinshasa comment vous avez récit cela bien que vous venez de dire que vous n'avez pas en tout cas fermé l'oeil il faut dire que toute la nuit donc personne en tout cas n'a fermé l'oeil parce que c'était la peur c'était une psychose c'était une inquiétude totale personnellement je n'ai pas fermé l'oeil parce que je perds qui est cet attentat je n'ai pas fermé l'oeil puisque je me posais beaucoup de questions monsieur le journaliste chaque moment par tout le monde c'est les américains les américains les américains qui alertent sur l'effet terroriste quand même nous ne pouvons pas sous-estimer l'air force des renseignements mais cela aussi laisse les gens douter est-ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas être derrière telle ou telle autre chose pour se faire valoir ce monopole au monde c'est que c'est quelque chose pour moi qui m'a inquiété sous beaucoup de formes monsieur le journaliste mais quand vous dites que les américains peuvent aussi vouloir les faire mais pour quel intérêt non nous savons ce qui se passe au Mali nous savons ce qui se passe au niveau de Tchad nous savons ce qui s'était passé c'est que nous savons leur mot d'opératoire monsieur le journaliste c'était parmi les premiers inquiétudes que j'ai eus mais aussi j'ai eus d'autres inquiétudes tout simplement vous l'avez d'abord même rappelé pour rafraîchir la mémoire de nos compatriotes les événements récents du Cacatindo où on a vu c'est par après que nos services de renseignement militaires se sont éveillés alors est-ce que cela ne pouvait il ne pouvait pas le prendre comme leçon pour anticiper pourquoi attendre toujours que ce soit d'autres personnes qui doivent encore imaginer celui qui reste à l'ambassade qui doit être la toute première personne à savoir qu'il y a improbable attentat dans la ville pourquoi on a dit que nous sommes en collaboration est-ce que réellement ils partagent les informations avec nos autorités est-ce que nos services de renseignement travaillent efficacement monsieur le journaliste quand même c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir tous dans l'ensemble surtout nos services de renseignement monsieur le journaliste et surtout c'est parmi les liés les plus fréquentés et plus sécurisés monsieur le journaliste puisque nous avons nos services de renseignement au niveau de notre port de Goma nous avons des services de renseignement des hommes des GDA et autres services y attachés c'est que c'est quelque chose je ne dirais pas comme a dit les chefs de l'état que même les services l'armée serait parmi les personnes qui causent l'insécurité c'est quelque chose qui doivent leur interpeller puisque le monde évolue monsieur le journaliste vous venez de le dire sur élément nos services de sécurité certaines ambassades collaborent vraiment mais pourquoi c'est l'ambassade donc il faut dire c'est notre pays qui annonce une menace qui serait en train de se préparer dans un autre pays donc comme les Etats-Unis Amériques annoncent la menace je ne sais pas l'effet qui menace la RDC comment comprendre cela est-ce que nous n'avons pas nous nous n'avons pas vraiment des services compétents des services de sécurité qui soient au courant ou bien qui sont en mesure de les faire le chef de l'état lui s'est là répondu à cette question en disant que nos services c'est que l'armée serait aussi parmi les gens qui causent l'insécurité et quand je reviens sur la question de l'ambassade américaine il faut savoir qu'ils ont leur lobby international et même entretenir des relations avec les rebelles puisque si vous vous rappelez très bien à un moment la MONISCO avait dit que les gouvernements congolais devraient dialoguer avec les ADEF alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dialoguer avec celui qu'on ne voit pas pendant que les Etats-Unis ne dialoguent jamais avec les terroristes pendant que les Etats-Unis se disent que c'est nous les Etats-Unis on ne dialogue pas avec les terroristes quoi qu'ils font les échanges des prisonniers qui ne veulent pas dire au monde mais moi je pense que nos services normalement devraient prouver à la face du monde de quoi ils sont capables tout simplement d'empêcher cet attentat mais aussi il faut dire clair à la population que nos services ils ne sont pas outillés ils n'ont pas de moyens ils sont affamés mais aussi il y a le manque du patriotisme monsieur le journaliste puisque c'est inadmissible dans votre maison tu passes la journée ici chez toi et tu ne sais pas qu'est-ce qui se prépare derrière votre voiture c'est impossible c'est impossible si parmi les endroits les plus sécurisés de la ville il y a notre port public de Goma il y a il y a l'aéroport il y a nos frontières mais allez-y comprendre parce que ce n'est pas toutes nos frontières mais certaines quand même comme la grande barrière et puis me dire qu'il y a improbable attentat et qui est détecté par les américains qui ne sont pas là où tu passes la journée mais on doit tout simplement conclure que vous êtes faible c'est que il y a je ne sous-estime pas la capacité de renseignement des américains mais aussi je sous-estime leur collaboration puisque au départ ils devraient collaborer avec nos services de renseignement leur mettre au courant et puis ils ont fait leurs recherches et celle ce qui laisse les gens croire que partout où les américains ont toujours été ils ont toujours eu leurs jumelles là-bas qui travaillent pour eux et il y a risque que soit même nos services militaires ou bien des renseignements qui seraient derrière cette histoire et qui auraient alerté même l'ambassade des Etats-Unis c'est que tout est possible dans ce pays monsieur le journaliste le fait que les Etats-Unis ou bien l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique est alerte sur un probable problème qui couvre la ville de Goma est-ce que cela montre que vraiment il y a ça montre la bonne et la meilleure coopération entre les présidents qui disent les Etats-Unis avec son homologue bien sûr Joe Biden le fait d'alerter sur la ville de Goma et d'alerter sur l'insécurité à Beni moi je ne vois pas que cela peut impacter ou bien cela peut être le fruit vous savez que Goma c'est une ville très importante c'est vrai on sait qu'à Beni aussi il y a nos compatriotes mais ce n'est pas comme à Goma aujourd'hui là où on parle d'ailleurs Goma qui serait aujourd'hui la première c'est la deuxième ville de la RDC vous savez avec nous avons plus de 2 millions d'habitants aujourd'hui à Goma ceux-là qui construisent Goma ils viennent de Beni de Masisi de Bukavu Goma c'est une ville cosmo je veux dire c'est une ville qui n'appartient pas à telle ou telle autre communauté c'est pour tout le monde alors et moi je crois je ne peux pas qualifier complètement sur le simple fait d'alerter qu'il y aurait improbable c'est que ça peut ou ne pas être qui peut dire que voilà il y a une bonne collaboration non monsieur le journaliste nous voulons voir qu'il y ait une bonne collaboration car nos deux services vont travailler ensemble mais ils ont travaillé et celles et par après ils vont dire à la population c'est que même nos autorités ont profité grâce à leur alerte qu'ils ont mis à la population il fallait plutôt mener des recherches conjointement et lorsqu'ils vont les faire conjointement c'est là où on va savoir qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a une bonne collaboration ou pas mais dire qu'à cause de ça probablement on peut dire qu'il y a une bonne collaboration je ne l'ai dit parce que je ne crois pas et ce n'est pas ça même mais plutôt on peut profiter aussi de ces alertes qui peuvent être vraies ou fausses que nos services de renseignement sachent aussi normalement que ce n'est pas un américain qui reste à Kichassa qui doit savoir les premiers de là où vous êtes nous sommes dans une ville de 60 km² dont nous avons des services les américains ont des services ici à Goma ils ne sont pas seulement à Kichassa exactement ils ont des services monsieur le journaliste mais ne croyez pas qu'ils peuvent être proches de la population que nos services c'est impossible c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas que nous devons revoir quand on se dit que notre port le port de Goma serait en danger à n'importe quel moment on peut l'attaquer c'est lui qui annonce c'est qu'il a déjà la moitié de la réponse qu'il faut y faire parlons un peu parce que comme on a évoqué Goma on est obligé disons le port public de Goma on est obligé qu'on revienne c'est cette question parce que je me rappelle bien il y a quelques jours on a observé des conflits au niveau du port public entre les militaires donc les militaires congolais bien sûr les services de sécurité et les voyageurs il y a d'ailleurs la compagnie ou alors la maison qui appartiendrait bien sûr au patron à l'homme d'affaires Vani Bichueka il y a la maison qui a suspendu même ces mouvements entre Goma et Bukavu pour raison ils voulaient contester contre les tracasseries la DFR est-ce que pensez-vous que cela aussi serait parmi peut-être parce qu'en dépit de tout ça il y a toujours ce conflit là qui continue au niveau des ports publics de Goma c'est pourquoi je vous dis que les récents attentats si on peut dire attentats ou bien la récente explosion dans les cas ici militaires dans Zenganda cela peut laisser les gens croire que puisque jusqu'à maintenant nos services n'ont jamais dit est-ce que la bombe a été jetée par un militaire ou bien quoi et cela peut créer une cause aujourd'hui comme il y a quelque chose qui voudrait sembler aux affrontements entre les militaires et les services et les opérateurs économiques est-ce que puisqu'il y a des rimeurs que non dans les cas il y aurait un conflit entre les opérateurs de Ganda qui sont tous militaires est-ce que ces mêmes militaires ne peuvent plus pratiquer réellement s'ils avaient fait ces mêmes sales besoins au niveau du port public pour montrer qu'ils sont en mesure et c'est pourquoi d'ailleurs si vous avez vu dans la communication de l'ambassade des Etats-Unis c'est vraiment fermé et il faut avoir les deux pieds sur la terre pour comprendre comment est-ce qu'ils ont fermé leurs communications alors nous sommes dans une ville dirigée par les militaires et nous avons des services naturels ce qui existait toujours ici et ces services dont il semble qu'il y ait mes ententes avec les opérateurs économiques maintenant pour faire taire les opérateurs économiques ils peuvent passer sur ce plan alors si réellement ils ne seraient pas derrière qu'ils travaillent maintenant et qu'ils puissent empêcher c'est probable c'est probable attentat monsieur le journaliste Goma la capitale du Nord Kivu Goma c'est les fiefs de toutes les grandes institutions il y a les gouverneurs il y a l'ensemble provincial il y a les services des renseignements bref il y a tous les services en tout cas de sécurité à Goma c'est là où il y a la base également de la Monesco il y a aussi des conciliats de différents pays également pour les Etats-Unis il y a la France il y a la Belgique donc ici à Goma avec toutes ces institutions que nous voyons que ce soit des institutions locales nationales et internationales qu'est-ce qu'on peut craindre en dépit de cette alerte ce qu'on peut craindre moi je veux dire c'est de voir la population être délaissée que ce soit par ces conciliats de différentes ambassades que ce soit par nos services militaires de renseignement c'est que nos services sécuritaires mais aussi il y a quelque chose qu'il faut craindre et que c'est cette présence en abondance des militaires dans la ville c'est cette présence c'est cette présence des militaires non contrôlés c'est cette présence des agents de renseignement non payés c'est cette présence mais aujourd'hui ils sont payés quand même nous voyons certains même s'ils ne le disent pas aux médias il y a quand même certains qui félicitent en tout cas les avancés enregistrés depuis l'arrivée du PSD tu sais que tu es au pouvoir on ne s'oppose pas on a ajouté ces 20 000 francs ces 40 000 francs c'est quelque chose quand même c'est quelque chose mais ce n'est pas ce que nous voulons nous voulons que nos services de sécurité en général que leur vie soit prise en considération puisque si on avait nos militaires bien payés vous ne le verrez pas se tracasser avec les opérateurs économiques si on avait des services de renseignement bien outillés vous ne le verrez pas arrêter les chiffres dans des boutiques il faut les arrêter au niveau de la frontière c'est quelque chose qui demande que nos autorités puissent aussi s'y activer mais aussi à l'époque si je peux revenir un peu en arrière il y a une force de dissuasion que chaque république doit avoir donc les Etats-Unis en est implanté partout au monde France même chose et à l'époque les Aïrois en avaient aussi c'est que à l'extérieur de la république nous devons avoir les gens qui doivent nous informer mais nos ambassades puisque ça s'est dit que c'est là qui commettent des erreurs à Goma viennent d'ailleurs mais nous avons des services à l'extérieur attachés à nos ambassades mais qui ne travaillent pas mais si on peut revenir sur les cas de cette probable explosion si ça va se passer comment de quelle manière puisqu'ils n'ont pas déterminé c'est pourquoi je dis que leur communication était fermée mais puisqu'ils n'ont pas dit comment est-ce qu'ils ont opéré ils vont opérer ils savent ils savent monsieur le journaliste puisque moi je ne vois pas un terroriste qui veut qui veut se faire valoir pour attaquer 5 ou 40 personnes qui vont voyager il y a des institutions qui peuvent toucher et le monde va s'en dire puisque quand les terroristes opèrent ils veulent terrifier la population alors quand on commence à attaquer les voies de transport maritimes c'est que on veut paralyser la communication entre nos deux provinces mais aussi c'est quelque chose qui va mettre à terre l'économie de la province puisque attention les voies maritimes c'est parmi les choses qu'il faut entrer quand même beaucoup d'argent dans le trésor public de la province du Nord alors si on attaque je ne dis pas que c'est IUSI qui serait visé ou telle autre ou telle autre compagnie mais ce qui s'est passé à conflit entre telle ou telle société c'est que nos autorités devraient tout simplement d'abord commencer par identifier qu'est-ce qui serait derrière ces mésententes entre telle ou telle autre personne alors ce qui fait craindre aussi il faut dire que l'ambassade de la France l'ambassade de France en RDC a partagé l'inquiétude exprimée par celle des Etats-Unis relatif bien sûr à un risque d'action terroriste visant un bateau en partance de Goma sans autre précision en tout cas à ce stade la France appelle aussi à la vigilance il y a aussi la France qui est entrée dans la danse mais je sais que là où les bas blessent je ne vois même pas un communiqué de notre république monsieur le journaliste c'est en cours de préparation alors si c'est en cours de préparation c'est que ce bateau qui sera attaqué et quand on parle d'une attaque terroriste un terroriste c'est quelqu'un qui est méconnu il n'est pas connu alors est-ce que ce terroriste ne peut pas ne serait pas celui qui serait en conflit avec les opérateurs économiques je ne sais pas en conclusion monsieur le journaliste moi je vais dire à la population s'il vous plaît comment comprendre que c'est comme si on peut dire deux états dans un état là je parle de la France et les états unis qui alertent sur un danger pendant que jusque là on est déjà nous tendons vers 24 heures pendant que que ce soit au niveau local ou national il n'y a aucune communication c'est un silence radio comment comprendre cela cette façon de faire de nos autorités bien que nous en tant que population on est là pour peut-être les soutenir ces communiqués de la France qu'ils ont partagé ça met les choses au clair quand on dit un attaque terroriste et que le terroriste est inconnu et que la personne qui devrait normalement nous communiquer à la question et nous communique parce qu'il faut douter de la participation de la personne parce que normalement si ça serait vrai ils doivent normalement connaître les personnes qui veulent mener cette opération parce qu'ils ne doivent pas connaître qu'il y aurait peut-être une probable attaque sur un tel endroit sans connaître la personne ou bien les personnes qui veulent le faire je vous ai dit au départ que les Etats-Unis les Occidentaux en général partout ailleurs ils ont leurs personnes dans des groupes des personnes de mauvaise foi ou de bonne foi alors dans ce sens je veux dire que normalement c'est lui qui alerte sur quelque chose c'est que il a les informations fiables encore attention avec une question qui cadre avec la disparition de personnes vous voyez alors c'est que normalement notre république devrait juste juste au débit être au courant de tout ce qui se prépare mais lorsque je vous ai dit que nous sommes dans une province dirigée par les militaires et qu'il y aurait conflit entre les militaires et certains opérateurs économiques et quand on communique des faits terroristes nos militaires nos services de renseignement sécurité en général ils ne communiquent pas ils se taisent c'est que c'est quelque chose qui doit nous interpeller et qui doit nous pousser à interpeller nos services de renseignement d'être plus dynamiques monsieur le journaliste merci beaucoup l'espoir Mouinoukan attendu en tout cas vers la fête de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé je vous rappelle que nous sommes revenus sur ces communiqués qui a été rendu public par l'ambassade des Etats-Unis qui parlait qu'il y aurait qui serait que la ville de Goma en tout cas serait sous la menace d'une attaque terroriste ça c'est l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en RDC qui a rendu public un communiqué hier soir l'ambassade a appelé en tout cas tous les citoyens américains qui vivent à Goma la vigilance et être prudents également en tout cas on est là la population de Goma a passé une nuit d'inquiétude de psychose et voilà on voulait qu'on en parle et qu'on analyse également avec notre invité ce matin des informations exclusives c'est site Congo Live Télévision Mesdames et Messieurs si vous avez aimé ce sujet à l'intervention de notre invité n'hésitez pas à laisser vos commentaires surtout n'oubliez pas abonnez-vous sur notre chaîne et partagez également cette interview vous savez c'est une question qui concerne tout le monde il s'agit d'une affaire d'Etat Goma c'est le Congo Goma c'est la RDC les Congolais des Goma sont tous Congolais donc nous devons en tout cas tous être réunis c'est ça Monsieur Espoir et surtout j'ai fait un clé d'oeil à tous nos frères qui vivent dans nos frères de la diaspora je sais que vous aimez beaucoup ce pays j'ai toujours suivi vos réactions et tout ce que vous faites et comment vous vous battez pour ce pays en tout cas on est fier de vous merci Espoir d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes devenu l'aide de nos meilleurs et proches analystes analystes à la maison merci pour l'invitation nous disons aussi à nos services de renseignement de sécurité c'est que les services de sécurité en général courage tenez fort je crois ça va aller Ecosimba merci beaucoup et à demain on fixe un rendez-vous pour un nouveau numéro bye bye